amis malouins dans la course bonjour et pour une fois je vais vous tourner le dos regardez donc regardez ça un malouins dans la course malouins nous sommes nous sommes à bord du bateau de jean-sébastien biard bonjour jean-sébastien comment tu vas bonjour françois ça va très bien alors est ce qu'on t'appelle jean-sébastien js comme jr vous rappelez tout ça on peut t'appeler js volontiers jean-sébastien 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 allez js vous le verrez sur des pontons c'est js biard js comment tu vas j'ai mais ça va très bien et jsb jsb c'est encore bien écoute très bien un à malouins dans la course vous avez vu ça un peu parce que tu es malouins moi je suis malouins j'aurai 51 ans le 15 novembre j'espère être encore dans la course je serai d'ailleurs le plus lent de cette route du rhum et donc je vais en profiter plus longtemps et j'espère vous en faire profiter aussi un peu plus longtemps j'espère mettre entre 25 et 28 jours sur cette route du rhum ma chère françoise alors jean-sébastien ou js allez moi je pense que c'est acté je vais t'appeler comme ça écoute c'est ton bateau tu pars on a on est maintenant sur une route du rhum incroyable tu n'es pas un compétiteur tu es un amateur éclairé qui un jour c'est réveillant mais pourquoi pas moi exactement alors je me suis réveillé ça fait déjà longtemps que j'y pense à cette route du rhum j'ai rêvé pendant bien longtemps à tous ces départs puisque j'ai assisté à tous ces départs et en effet l'année dernière en mois de décembre je me suis réveillé je me suis dit je vais faire cette route du rhum c'est le moment que je la face j'ai mon cher bateau qui est admissible à cette course et donc je vais tout mettre en oeuvre pour m'inscrire tout d'abord donc ça c'est quand même le plus simple et quelques fois le plus compliqué aussi oui bah c'est quand même la partie la plus simple quand il s'agit de remplir des papiers bon c'est vrai qu'il y a un petit chèque à faire quand même en effet je me suis lancé et j'ai tout mis en oeuvre pour être sélectionné puisque comme tu le sais ma chère françois il suffit pas que de s'inscrire faut aussi être sélectionné et donc j'ai lancé mon parcours de qualification avant même d'être sélectionné pour me faire connaître puisque j'étais donc un grand inconnu je suis encore pas connu effectivement mais au moins l'organisation de course me connaît pour les malouins quand même et environnement on va parler de l'agglo biard déménagement ça doit parler quand même oui alors c'est une histoire un peu plus ancienne on va parler plus d'avenir mais en effet c'était mon papa qui a porté qui porte encore ce nom et qui a créé cette entreprise dont il vient de nommer mais je vais surtout parler de jsb parce que c'est le nom de mon entreprise jsb déménagement qui correspond donc à mes initiales et je ne veux parler que de ça mes chers amis puisque c'est important on va se mettre à jour on va se mettre à jour voilà parfait alors parle moi de ce bateau qui est ton bateau avec lequel tu as fait de la croisière en famille exactement on n'a fait que de la croisière ou presque avec ce bateau donc acheté il ya sept ans avec mon épouse pour passer d'abord du bon temps à bord puisque c'est notre notre première volonté de passer du temps sur la mer profiter des bons moments sur l'eau mais aussi des moments conviviaux de croisière de belles promenades de bons moments à bord et à table à bord et en effet ce bateau je l'ai vraiment transformé pour qu'il devienne à défaut d'être un grand coursier au moins en état pour faire une transat donc on a changé beaucoup de choses le grément les voiles on l'a vidé de ses équipements de croisière il n'y a plus de table il n'y a plus de coussins il n'y a plus de porte enfin bref c'est c'est un bateau allégé qui va être un peu plus près on va dire plus performant pour faire cette transat et et je l'espère terminer cette transat puisque c'est mon premier objectif c'est d'arriver en guadeloupe j'espère en 25 jours ça me permettra aussi d'arriver avant la clôture du fameux village en guadeloupe et que je puisse arriver dans les temps et être classé bien entendu js ce qui nous intéresse dans ton parcours c'est vraiment l'idée du de la personne qui aime la voile et qui s'est réveillé un jour en étant un bon un bon amateur plutôt très bien éclairé et qui se dit mais après tout pourquoi pas moi est ce que tu as un message à lancer à nos amis marins qui nous regardent qui et qui ont peut-être un peu hésité jusque là eh bien oui faut que vous fassiez comme moi vous en avez rêvé vous en rêvez encore prenez le temps de bien réfléchir mais lancez vous puisque comme vous moi je navigue d'abord le week-end c'est pas mon métier mon métier c'est effectivement de faire du déménagement mais c'est de faire du bateau aussi par passion le week-end simplement le week-end comme vous le savez c'est super court et donc quand je me suis réveillé je vais vivre cette histoire de course au large passer 25 jours au moins en mer voir ses couchers de soleil lever le soleil etc et effectivement faut en avoir d'abord envie et surtout son envie après faut s'en donner les moyens il faut y aller il faut pas avoir peur de ses envies faut pas avoir peur de vivre son rêve et je sais que moi je naviguerai je veux pas réinventer les choses je vais pas me mettre à naviguer comme les super champions et je vais faire attention à moi pour arriver et faire partager l'aventure il est vraiment une volonté de vivre le truc voilà de traverser de faire une belle traversée si possible d'être classé mais pas forcément de gagner c'est pas l'idée de gagner non puisque je suis tout simplement incapable de gagner mon bateau ne le permettrait pas même si les chers enfants que j'ai rencontré sur différentes écoles de saint malo à globo mais ils disent mais on ne sait jamais et s'ils et s'ils abandonnent et s'ils abandonnent mais il y en a quand même 138 il faudrait 137 abandons mon dieu quelle catastrophe donc c'est pas le but l'essentiel c'est de participer de bien participer de faire participer aussi les gens qui m'accompagnent il y a 20 entreprises à ce jour et c'est pas fini j'appelle d'ailleurs toutes les entreprises qui entendent ce message de rejoindre j'ai encore de la place les bateaux n'est pas grand mais encore de la place pour des autocollants vos dons sont les bienvenus et pour partager cette superbe aventure qui est jusqu'à présent alors j'ai à ce pour l'instant on te retrouve là on est quelque part dans les bassins où se trouve l'ensemble des bateaux un petit peu à l'écart très très prochainement tu vas rejoindre probablement bassin du guetrouin ou le bassin vauban c'est du guetrouin du guetrouin nous avons la chance d'être dans le prolongement des imocas qu'à quai encore une expression bien de marin mais qui permettra une excellente lisibilité du public d'abord au bateau bien sûr et puis à l'ensemble des partenaires puisque je tiens vraiment à afficher les partenaires sur une voile de com qui sera sur le mâle et la baume que chacun puisse voir son nom sur le bateau et faire la promotion des gens qui nous aident qui en ont besoin aussi comme moi j'ai besoin de comme moi j'ai besoin de vous donc je vous dis à très bientôt sur ce quai du guetrouin juste à côté bassin du guetrouin au pied de la grande roue où nous aurons aussi notre stand et on aura plaisir à vous accueillir je sais pas si on a été ravis de mettre le focus sur un véritable amoureux de la mer un amateur parfait mais vraiment parfait qui part sur cette aventure de la route du rhum voilà c'est une aventure c'est l'aventure de ta vie c'est l'aventure de ma vie oui forcément déjà pour la durée que ça représente pour ce que ça représente pour le vieux rêve que ça représente et puis je suis assez fier d'être un plaisancier avant tout amateur c'est vrai mais d'abord plaisancier et je mesure la chance que j'ai d'être au départ de cette course et je suis certain que vous en rêvez comme moi j'en ai rêvé tant d'années et je suis content de vous représenter vous les plaisanciers n'hésitez pas à venir me voir pour poser des questions et puis pour vous projeter à votre tour comme je l'ai fait il ya quatre ans en voyant un bateau qui ressemblait un peu au mien et je rêvais de ça je me disais punaise mais j'ai le bateau qui pourrait permettre ça et bien peut-être que dans quatre ans j'y serai et bien nous y sommes et j'en suis évidemment bien fier et je vais à défaut de faire des miracles je vais naviguer comme je sais faire à mon rythme c'est vrai on m'a appelé le petit poussé je reste le petit poussé mais je vous ferai partager des grandes aventures j'espère merci d'avoir reçu les maloins dans la course à bord de ton bateau qui s'appelle jsb déménagement c'est son nom de bateau voilà jsb déménagement merci à d'autres noms et merci de nous avoir reçu on reviendra te voir à partir du 25 parce que on a on va suivre nos skippers maloins on te dit rien comme j'ai d'habitude on te dit rien mais on te dit tout vous me dites tout et puis surtout vibrer vibrer avec nous vibrer l'aventuré avec nous on vous attend et vive les maloins dans la course on vous embrasse très très fort et à très bientôt pour de nouvelles aventures au revoir bientôt tout le monde